Chut Ouais Salut tout le monde, c'est Miss Rongeur et aujourd'hui je vais vous montrer comment nettoyer votre biberon pour votre rongeur alors ça peut être à votre cochon d'Inde à votre lapin, à votre hamster, à votre souris à votre gerbille, à votre rat n'importe quel rongeur tant que c'est un biberon un petit peu comme ça voilà, il peut être en verre ou en plastique comme ceci alors pour ça, il vous faudra une vieille brosse à dents voilà, alors moi j'ai pris une vieille brosse à dents comme ça, toute abîmée mais, enfin, parce que je pense que vous voudriez pas trop mettre de l'argent dans une brosse à dents qui est toute propre donc il vaut mieux attendre, enfin, d'abîmer sa brosse à dents voilà, ou alors vous en avez peut-être des vieilles en réserve voilà, alors pour ça, vous allez commencer par vider votre biberon il faut faire, il faut laver son biberon tous les deux jours parce que, deux ou trois jours parce que sinon ça devient vraiment très très sale alors on va le laver on va le vider voilà voilà ensuite je repars la balle comme ça et ensuite vous allez prendre votre brosse à dents et vous allez la rentrer parce qu'en fait, il faut que la brosse à dents soit quand même assez fine et alors ce qui est possible, c'est qu'il y ait des taches un petit peu noires à des endroits donc du coup, vous passez la brosse à dents dessus voilà il y a des endroits où c'est blanc aussi, tout ça donc c'est important de laver le biberon parce que c'est quand même vous allez mettre quand même l'eau de votre cochon d'âme qui va boire donc il vaut mieux que ce soit propre voilà ensuite, quand ça c'est fait normalement avec la brosse à dents je sais pas, ça dépend ça dépend de votre brosse à dents vous arriverez pas à atteindre ici, là juste là donc là on va passer son petit doigt avec un sopalin comme ça ou si vous êtes courageux vous pouvez le passer sans sopalin donc sans sopalin vous faites comme ça bon voilà là le mien il est assez propre quand même, ça va et avec du sopalin vous allez prendre une feuille de sopalin vous glissez vous faites un truc comme ça là vous glissez votre doigt dedans une fois que vous avez glissé votre doigt dedans vous le passez dans le tuyau et vous tournez pour pouvoir bien tout nettoyer quand tout ça c'est fait on va commencer par nettoyer la brosse à dents parce que comme elle est sale donc voilà pour la prochaine fois ce sera mieux vous rincez un petit coup ensuite vous mettez du savon dessus un tout petit peu ça suffit vous frottez un peu et puis vous rincez à l'eau froide ou chaude on s'en fiche et voilà elle est propre voilà après on va laver le biberon ici enfin on va le laver maintenant qu'on a enlevé les saletés qui ne pouvait pas se faire enlever avec du savon parce que ça ne se décolle pas c'est pour ça qu'on a utilisé la brosse à dents on va le rincer quand même pour faire enlever tous les microbes alors on met de l'eau un petit peu dedans ensuite on va mettre du savon et puis on va re-remplir donc là ça commence à faire des bulles vous agitez votre biberon comme ça vous avez de la mousse vraiment partout et ça lave très bien du coup et puis là vous allez mettre de l'eau à ras bord alors vous attendez il y a toute la mousse qui va sortir donc là on voit qu'il n'y a presque plus de mousse voilà vous videz tout donc là il y a juste plus que quelques bulles pour les enlever vous allez bien secouer donc il y a de la mousse qui gicle oh là il y a beaucoup de mousse voilà il y en a presque plus donc on va encore mettre de l'eau et je vous retrouve juste après c'est bon j'ai fini de laver le biberon après vous n'avez plus qu'à re-remplir votre biberon si c'est pour un cochon d'inde et bien vous mettez la vitamine C comme ici je vous mets le lien de ma vidéo santé numéro 1 pour en savoir plus sur la vitamine C en barre d'infos et voilà je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo 1 second 3 1 1 2 4 8